bonjour nous sommes le lundi 11 mai on continue notre travail sur la vie du sol donc on va corriger le travail que je vous avais demandé donc vous aviez quatre parcelles avec des indications notamment sur les itinéraires cultureaux donc vous appuyez la parcelle p 377 la p 102 la p 286 et la p 385 vous aviez le mode de production le nombre de familles cultivées différentes le couvert le type de couverts végétaux mode d'implantation etc etc donc je demandais et vous aviez donc ces différentes analyses de sol donc des analyses partielles de sol donc je demandais que de pour chacune de ces parcelles indiquer la texture du sol l'élément présent en grande majorité le rapport c sur n et le taux de matière organique finalement le rapport c sur n on s'en sert pas trop on verra à la fin peut-être que peut-être que ce sera intéressant à regarder mais là en tout cas je me demandais notamment de travailler essentiellement sur la matière organique pour la parcelle p 377 je vous demandais déjà de regarder la texture du sol donc là vous aviez le petit plus rouge là dans la case à elle donc à elle c'était argile au limoneux l'élément présent majorité donc l'argile on a 380 limonfin donc si on additionne là on a plus de 500 et les sables on a un moins de 100 donc c'était bien les limonfin donc on faisait 300 320 plus 214 nous tenait 534 et ça fait 53,4% ce qu'on est bien en grammes par kilo ici le rapport c sur n on trouvait ici 9 59 et le taux de matière organique donc on est bien en grammes par kilo donc ça nous fait du 2,67% alors la parcelle suivante la 102 donc la 102 même chose texture de sol on a là on a la même argile au limoneux si on additionne tout ça enfin si on cherche un petit peu on trouve que c'est les limons qui sont présents présents majoritairement à hauteur de 52,9% le rapport c sur n ici 12,9 et tomatien organique 306 ensuite la 286 286 ici on est elle a donc limonaux argileux plutôt si on regarde les différents particules on trouve également que c'est le limon qui est présent majorité donc à hauteur de 64,6 8% donc très très grandement présent le rapport c sur n ici 10 et demi et le taux de matière organique ici 2,12 ensuite la parcelle 385 donc là cette fois ci notre notre croix qui est un peu bougé donc c'est lui l'as donc limonaux argileux sableux si on regarde alors là on a 285 là on a 389 et là on a 326 donc c'est relativement bien équilibré mais c'est toujours quand même malgré tout le limon fin qui fallait limon pardon qui sont présents majorité donc 38,89% tout même c'est 38,9 et une faute de frappe donc 38,9% rapport c sur n ici 10,6 et taux de matière organique 25,2 donc 2,52 pardon donc en pourcentage donc on avait ces valeurs là donc on regarde le taux de matière organique qui varie de 2,12 à 3,06 il y en a les textures qui sont assez similaires on a du limon à chaque fois alors bien que la dernière on a moins de limon par rapport aux autres il y en a un peu plus de sable mais bon les taux on a des taux de matière organique assez honorable rapport c sur n il est le plus important dans la parcelle 102 mais pour l'instant on va pas le regarder je vous ai dit on le regardera peut-être à la fin quand on aura étudié notamment les êtres vivants donc on va regarder les deux parcelles là la 286 et la 102 on va essayer de voir un petit peu les itinéraires cultureaux donc la 102 c'était du conventionnel la 286 agriculture intégrée donc on va dire que c'est du bio quoi le nombre de familles cultivées différentes bon ça c'est pas énorme la différence par contre au niveau des couverts il est complexe pour la 102 il est simple pour la 286 ici il n'y a pas de labour ici il y a du labour et ce que je voulais vous montrer également c'était la fertilisation organique qui était fréquente donc en bio le couvert est pas il n'y a pas enfin le couvert est simple il n'y a pas de labour il ya beaucoup de fertilisation en matière organique et en conventionnel un couvert ouvert complexe pas de labour pas de matière organique de dépendus on regarde les chiffres donc là pour rappel ça c'est du bio on a du bio ici et là on a du conventionnel mais sans labour et avec des couverts végétaux importants et là il ya du labour et les couverts végétaux enfin les couverts en interculture sont assez assez peu riche on va noter ça la 102 présente davantage de matière organique le tcs est pratiqué sur cette parcelle ainsi que l'utilisation de couverts complexes la 286 est en train de passer en bio son temps de matière organique est inférieur aux autres parcelles le couvert en interculture est simple et le sol est labouré et j'ai pas rajouté ici mais il ya également donc je vous ai dit l'épandage de matière organique mais c'est pas parce que la parcelle il y aura beaucoup matière organique dépendue dessus que le taux de matière organique sera sera important dans le sol donc je vous ai noté le travail du sol minimal impliquerait un taux de matière organique plus important et un travail du sol important impliquerait un taux de matière organique minimale donc quand vous travaillez votre sol alors effectivement vous allez l'aérer l'alléger on va dire mais ça a peut-être un impact sur les êtres vivants du sol parce que les êtres vivants du sol ils peuvent avoir enfin ils peuvent ils ont un effet sur la matière organique et c'est justement ce qu'on se pose comme question le taux de matière organique du seul dépend des êtres vivants qui y vivent et donc on va aller voir de ce côté là alors donc ce document là il vous présente les différents êtres vivants qui sont présents dans le sol selon leur taille donc vous voyez là vous avez de 1 à 1024 mm et là vous avez en dessous de 1 mm donc du plus petit au plus grand on va trouver les bactéries tout ce qui est champignons les protozoaires protozoaires pardon les nématodes ici les tardigrades pourquoi pas on peut avoir des colamboles des acariens des gules des bullpattes des vers de terre des larves des escargots une taupe une petite musaraigne on dirait pourquoi pas des végétaux donc bon les végétaux ne nous intéressent pas trop c'est plutôt les animaux qui vont nous intéresser mais donc vous voyez que on peut trouver tous ces êtres vivants là dans le sol alors là vous avez peut-être déjà vu cette diapositive là notamment en agronomie là on a un gramme de sol donc dans un gramme de sol on peut trouver de 100 millions à 1 milliard de bactéries entre 1 et 3 mètres de mycélium donc de champignons on peut trouver quelques millions de protozoaires entre 1000 et 2000 nématodes on peut trouver jusqu'à 100 arthropodes des mini insectes on va dire et pourquoi pas jusqu'à 5 vers de terre et si on ramène tout ça à l'hectare les bactéries ça représente à peu près 2500 kg de carbone à l'hectare champignons 3500 kg de carbone protozoaires 250 kg de carbone et tout ce qui est nématodes arthropodes et vers entre 1 et 5000 kg de carbone et au total dans votre sol sur un hectare vous auriez vous auriez l'équivalent entre 6 et 10 gb vous voyez en termes de volume de matière vivante on va dire c'est assez impressionnant donc c'est des êtres vivants qui sont vraiment très petits qu'on ne voit pas pour ça qu'on n'en a pas on n'a pas conscience alors tous ces êtres vivants ils vont jouer plusieurs rôles notamment le rôle de recyclage des nutriments donc il va y avoir une capture dynamique et rendre les nutriments bio disponibles pour la plante notamment en azote et en phosphore donc c'est à dire qu'ils vont décomposer des éléments du sol et en disponible sous forme minérale pour la plante on a également une transformation des transformations du carbone par des compositions dynamiques de la matière organique donc par exemple les vers de terre qui vont manger du sol et dans ce sol il y aura par exemple des feuilles mortes ces feuilles mortes vont être décomposées et donc ça va rendre cette matière organique disponible également pour la plante sous forme de matière minérale on est d'accord ça va également jouer un rôle dans la maintenance de la structure du sol donc ça va favoriser la rétention en eau donc par exemple les vers de terre vont faire des galeries et l'eau va pouvoir pénétrer dans le sol et être retenue et cette eau va pouvoir être retenue ça va limiter l'érosion et ça va fournir des habitats pour les êtres vivants du sol et enfin ça va jouer un rôle de régulation des populations donc ça c'est un service rendu à l'agriculteur lorsque certains êtres vivants du sol vont pouvoir attaquer les bio agresseurs donc par exemple les carabes qui pourraient manger les limaces par exemple donc là c'est un graphique un peu compliqué donc on va regarder déjà la partie de gauche donc on prend notre sol alors on l'a pris sous forme liquide c'est une c'est une expérimentation on a pris différentes concentrations de d'êtres vivants de bactéries dans ce sol donc le bleu c'est le plus concentré violet moyennement concentré et rouge pas concentré très peu concentré on a regardé on a fait un graphique par rapport à du temps et donc on a du temps et on a surtout l'intensité la dégradation de la matière organique des sols donc cette matière organique elle va être donc si on regarde les couleurs donc le bleu c'est là où il ya le plus de bactéries dans le sol donc on voit que la dégradation est plus intense au fur et à mesure du temps plus on aura de bactéries dans notre sol et vous regardez le rouge c'est là où il ya moins de bactéries et donc là on voit que l'intensité est inférieure donc en gros un plus il va y avoir de bactéries dans un sol plus la matière organique sera dégradée donc l'érosion de la biodiversité du sol donc le fait de perdre cette biodiversité du sol va réduire la minéralisation de la matière organique donc ça va empêcher le fait qu'il y ait moins d'êtres vivants dans le sol ça va empêcher de dégrader la matière organique donc si on n'a plus de biodiversité dans le sol ça va faire baisser la fertilité du sol et donc on va voir une diapo dans le même sens ici on a de la luzerne du trèfle bref on a une légumineuse on l'a mis dans un sol natif un sol natif c'est riche en bactéries un sol stérile c'est un sol où il n'y a pas du tout de bactéries donc on a fait des mesures selon voilà c'est des photos à 29 43 et 63 jours donc on voit bien les différences là au niveau des feuilles à 29 jours au niveau des racines également là aussi à 43 jours au niveau des feuilles et là à 63 jours aussi on voit bien au niveau des feuilles là on a compté en fait sur la plante le nombre moyen de feuilles par rapport au nombre de degrés jour donc ça vous avez certainement déjà vu en agronomie le nombre de degrés jour on additionne les degrés par jour et puis bon bref on regarde on peut comparer les deux plantes et on voit bien que la plante plantée sur sur une parcelle riche en bactéries va produire plus de feuilles que sur un sol stérile donc moins il ya de biodiversité dans le sol moins il y aura de production végétale et donc inversement plus il y en aura plus il y aura de production végétale alors ça c'est une autre une autre information on a une autre expérimentation on a pris une bactérie donc la listeria monocytogenes c'est une bactérie qui est pathogène on a pris cette bactérie pathogène et on la mise dans trois sols différents avec des niveaux de biodiversité différents donc le bleu c'est avec beaucoup de biodiversité la rouge un peu moins et la verte pas du tout de biodiversité et donc on va regarder le nombre de cellules vivantes donc si on regarde en bleu très rapidement les cellules finissent par mourir en rouge ce sera un peu moins rapide et en vert ce sera un peu plus lent donc un le graphique il dit quoi ici donc la survie moins il ya de biodiversité en gros plus la bactérie va survivre donc la biodiversité c'est également une barrière aux espèces invasives aux espèces qui sont pathogènes qui rendent malades donc ça on peut pourquoi pas le transposer au sol donc tout ça ça vous montre en gros que plus il ya de biodiversité dans un sol plus votre sol va être fertile plus la matière organique va être décomposée et plus plus il y aura d'éléments d'éléments présents disponibles pour la plante pour le 14 mai vous allez réaliser un tableau récapitulant les cinq indicateurs de la parcelle p 377 donc vous faites comme les exercices précédents vous allez mettre le nom de la parcelle p 377 là vous allez avoir cinq indicateurs et vous mettez les résultats donc vous pouvez me rajouter les numéros des autres parcelles parce que le 14 mai je vous donnerai les trois les trois autres parcelles à analyser là je vous en donne qu'une pour que vous lisiez un petit peu tranquillement les informations et que vous preniez le temps et la suite ce sera vous pourrez me faire la suite de manière un peu plus plus facilement donc je vous donnerai les trois d'un coup donc je vous montre le document donc vous l'avez vous l'avez sur chronote donc à chaque fois vous avez vous avez donc un indicateur donc là on va parler du litter bag vous allez voir que c'est essentiellement c'est les bactéries mais c'est pas que les bactéries donc ça vous explique ce que c'est et là vous avez le diagnostic de la part de la de la parcelle vous avez ici le score et on vous met ce que ça implique donc vous dans le tableau vous allez noter que c'est un score très faible et faible et comme intitulé vous allez pouvoir me mettre liter bag donc p 377 vous mettez liter bag et vous mettez score très faible et faible l'analyse microbiologique donc vous direz vous me lirez tout ça et vous regarderez la conclusion ici c'est ce que vous mettrez dans le tableau le test bêche même chose vous allez me lire tout ça et vous allez mettre la conclusion que vous trouvez là pour la ménématophone même chose vous allez me lire tout ça et vous mettrez ici le diagnostic pour émettre également cet indicateur complémentaire si vous voulez et ensuite pour les lombriques même chose vous me lisez tout ça et vous me parlez vous m'indiquez des informations concernant les lombriques donc ça ça va nous permettre d'entamer la suite du travail et de voir en fait on va comparer les différentes parcelles par rapport aux différents êtres vivants qui sont présents dans la parcelle donc on fait la 377 vous me faites la 377 pour jeudi et ensuite je vous donnerai les infos pour les trois autres parcelles et vous ferez ça pour le lundi donc ce sera juin je pense 2 juin j'imagine voilà donc je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt